Salutations têtes de nage, je suis le chef et bienvenue au mini menu manga et au menu aujourd'hui Shirogane no Echi, Argeloven. Putain j'ai réussi à le dire du premier coup. L'histoire prend place dans un monde alternatif où deux pays se foussent sur la tronche depuis super longtemps on ne sait pas trop pourquoi. Tokimune, jeune recrue de la huitième unité indépendante, va découvrir le méga mecha robot Argeloven et l'utiliser pour repousser les envahisseurs. En gros c'est ça. Et là je sais ce que tu te dis, que ce pitch pue l'originalité. Bon je sais originalité n'est pas synonyme de qualité mais là dans ce cas ça reste quand même de la belle merde. Bon j'exagère peut-être un petit peu en disant que c'est de la merde mais disons qu'après avoir regardé les 5 premiers épisodes j'ai eu une étrange envie de me torcher le cul. Il y a plusieurs problèmes au niveau du scénar. On nous balance au milieu d'une guerre dont on ne nous dévoile pas les tenants et aboutissants. C'est juste méchant pays envahir gentil pays et guerre depuis des décennies alors boum boum robot géant. Pourquoi les méchants sont-ils les méchants et pourquoi les gentils sont-ils les gentils ? On ne sait pas. Comment peut-on se sentir impliqué dans un conflit dont on ne sait rien ? Les personnages ne servent pas à grand chose, ils sont que très peu développés, ils sont juste réduits à leur fonction dans l'armée. Même le héros il est à peine développé, en plus il est chiant et con, passe son temps à se chier dessus et à couiner, j'ai juste envie qu'ils crèvent. Et puis le plus gros problème, bon là ce que je vais dire, je sais sans doute qu'il y a des fans de cette anime qui regardent et je vais sûrement vous gâcher le plaisir du visionnage en vous faisant prendre conscience du truc que je vais dire, mais il faut absolument que je le dise parce que c'est vachement important. Le scénario ne raconte absolument rien, ou presque. On assiste juste à une succession de maloeuvres militaires dont on se fout parce qu'on ne sait pas pourquoi ils se battent avec un héros chiant entouré d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Ça ne raconte rien, alors oui je suis pas totalement con, je vois bien que ça veut sans doute dire que la guerre c'est absurde, mais qu'il faut être capable de se battre pour défendre ses convictions et toutes les âneries du genre propre au thème de la guerre. Mais pourquoi ils se battent ? Quelles sont leurs convictions ? On en sait putain de rien, c'est que du blabla militaires chiant. Jargon militaire, jargon militaire, jargon militaire, jargon militaire, jargon militaire, vous vous encercle on va tous crever ! Hein ? Jargon militaire ? Oh mon dieu ! Jargon militaire ! Même niveau mecha on reste dans du très classique et puis franchement, le coup du jeune pilote un peu débile qui se retrouve comme par hasard à être le seul capable de piloter le mecha dernier cri trop balèze, ça a été vu voire 50 millions de fois. J'avais deviné le scénar du premier épisode au bout de 5 minutes. Puis même leur technologie est là un peu chelou parce que je veux dire, les gars ils se battent pendant des dizaines d'années pour passer un mur de 50 mètres. Même avec des mecha chelou, des putains de mecha, ils arrivent pas à passer le mur tu vois, ils sont obligés de construire des putains de robots macaques pour grimper le mur. Mais j'ai envie de dire, négro t'as jamais entendu parler des avions ? Je sais pas, le B.A.B.A. quand tu vas envahir un pays, t'envoies l'aviation, tu parachutes des mecs, Qu'est-ce qu'ils foutent ? Pourquoi ça fait des années qu'ils se battent devant un mur de 50 mètres avec des méca géants, ça n'a aucun sens bordel de merde. D'ailleurs à ce propos est-ce que quelqu'un a déjà vu un objet volant dans ce truc de merde ? Non, il n'y en a pas, il n'y a que des camions et des robots. Pourquoi il n'y a pas d'avion ? Ça serait vraiment plus simple d'arriver en avion bordel de merde, c'est nul. En gros les gars ils ont une technologie super avancée mais ils se battent toujours comme pendant la première guerre mondiale, tu vois. Tu sais, envoyer des éclaireurs avec des jumelles, tu peux pas envoyer un drone, connard ! Et leurs cartes elles sont au papier, tu peux pas me sortir un hologramme qui claque là, c'est quoi ce délire là ? Pourquoi tout se passe au sol ? Pourquoi il n'y a pas de truc qui vole ? Pourquoi il n'y a pas de... Je sais pas, c'est pas logique. Limite s'ils s'envoient des télégraphes même à un moment. Et où ? On est où là ? Puis le coup du méga méca super balèze piloté par la pensée, ça aussi ça a déjà été fait un milliard de fois. Et en plus c'est chiant parce que ça va être juste le prétexte d'un truc, si tu crois en toi tu deviens invincible, genre de connerie. Et puis j'ai toujours eu un problème avec cette technologie de super robot ou de vaisseaux spatiaux commandés par la pensée parce qu'il y a un putain de point faible à cette technologie, je vais te le dire tout de suite. Bon alors, on a terminé votre robot géant là, il marche très bien, normalement vous contrôlez par la pensée, les tirs tout ça, le déplacement ça devrait aller. Par contre une consigne importante, il ne faut surtout pas que vous pensez au mot autodestruction. Non parce que si vous pensez au mot autodestruction, bah ça va s'autodétruire. Alors faut surtout pas penser au mot autodestruction, vous avez bien compris ? Putain de merde il a pensé au mot autodestruction, j'avais dit que c'était une connerie. Enfin bref pour l'instant c'est pas terrible, si tu veux taper un bon animé de méca et un bon animé tout court, je te conseille plutôt de t'orienter vers Alno à zéro, c'est plus sympa. Mais en même temps c'est que le début, peut-être que ça va se développer un petit peu à la fin, faudra voir, mais pour l'instant ça part pas gagnant, donc pour moi c'est un peu de la merde, enfin voilà. La prochaine fois au menu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...